Coucou les cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est Jupiter qui vous dit, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc ici on vous demande d'observer un temps d'introspection, un temps d'observation, un temps d'interrogation aussi. Interrogez-vous sur ce qui vous fait vibrer. Interrogez votre petite voix intérieure, interrogez votre intuition, interrogez votre âme, pour savoir si les choix que vous faites, si le chemin que vous avez choisi va vous permettre vraiment de ressentir cette réalisation, si vous allez vraiment vous vibrer, si vous allez vraiment vous épanouir, si vos choix vraiment vont vous permettre d'aller dans une direction qui va vous permettre de rayonner, en tout cas qui va vous permettre vraiment de vous sentir en phase avec ce que vous avez envie d'entreprendre et avec qui vous êtes réellement. Donc ici oui, interrogez-vous sur ce que vous faites, sur la voie que vous avez choisie, sur vos aspirations, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble vraiment, vers quelque chose qui sera juste envers vos envies et vos idées et votre créativité également. C'est des marques. Ici, quels sont vos autres messages ? Ici, on vous parle de repos. Donc ici, on vous dit cette semaine de vous ménager des phases de repos, de vraiment vous concentrer sur, justement, sur cette introspection. Le repos, c'est se reposer, c'est vraiment se couper peut-être un petit peu des réseaux sociaux, se couper un petit peu son téléphone, peut-être ne pas regarder la télé, vraiment se concentrer sur soi, sur ses propres envies, sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Peut-être que c'est vraiment le repos, on vous demande vraiment de vous questionner sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc profitez de ce repos pour vraiment vous ressourcer, pour vraiment vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à vos envies, pour vous reconnecter justement à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie. Donc ici, oui, observez une phase de repos, une phase d'introspection aussi, pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir aussi peut-être vous remettre en question sur certaines orientations que vous avez prises ou que vous aimeriez peut-être prendre également dans votre vie. Alors que ce soit des orientations au niveau sentimental, professionnel ou autre, voyez vraiment comment ça peut faire écho dans votre vie. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps vraiment de vous mettre sur pause. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport peut-être à un projet. Est-ce que ce projet que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que ce projet que vous êtes en train de réaliser vous fait rayonner ? Est-ce qu'il vous comble vraiment de bonheur ? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait pétiller ? Ou est-ce que non, vous le faites plutôt par obligation ? Voyez un petit peu, vraiment posez-vous cette question-là. Ces questions-là, c'est le temps de vous poser, de mettre un petit coup de stop, un petit coup d'arrêt sur vos activités pour vraiment vous recentrer sur vous, sur vos aspirations, ce que vous avez vraiment envie de mettre en route dans votre vie, ce que vous avez envie de réaliser. On revient, on retient vraiment Jupiter ici, on continue le message en fait. Ici, on parle de la bougie. Je diffuse ma lumière. Donc ici, la bougie va vous parler de quoi ? Elle va vous parler de connaissances et d'apprentissage. Donc peut-être il est temps d'utiliser cette phase de repos, cette phase de se recentrer sur soi, sur ses intérêts, justement peut-être pour aller étudier, pour peut-être progresser sur un sujet qui nous intéresse, sur une passion aussi. Peut-être que vous êtes passionné, je ne sais pas moi, de numérologie. Peut-être que vous êtes passionné d'histoire également. Donc on vous dit d'utiliser ce temps de repos justement pour aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit en fait. Donc ici, on vous dit vraiment que vous êtes dans une phase où il faut que vous mettiez en avant ce qui vous nourrit, ce qui vous permet de vous épanouir. C'est vrai que si vous êtes passionné d'histoire, je serais plus facilement intéressé par des livres d'histoire ou par des documentaires sur l'histoire que par exemple sur la géographie ou sur une émission culinaire par exemple. Donc ici, on vous dit vraiment de mettre à profit ce temps de repos justement pour vous tourner vers des choses qui vous nourrissent, qui vous intéressent, qui stimulent votre intellect, qui pour vraiment peut-être continuer à apprendre certaines choses pour ensuite peut-être vous en servir plus tard pour diffuser votre lumière, pour aider d'autres personnes à acquérir certaines connaissances, à aider justement peut-être par le biais d'une association. Peut-être que vous allez peut-être aider des enfants ou peut-être des adultes. Vous allez peut-être aider des adultes aussi qui veulent peut-être combler peut-être des lacunes au niveau de connaissances générales. Peut-être qu'ici, donc on vous dit ici, oui, faites des choses qui vous nourrissent au niveau intellectuel, au niveau approfondissez des connaissances vraiment par rapport à des passions, par rapport à des sujets qui vous parlent. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici c'est un moment de transition, de repos pour aller vers des choses qui vous plaisent en fait, pour faire des choses qui vous plaisent. Ben oui, quand on est en repos et qu'on fait des choses qui nous passionnent, qui nous plaisent, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression de se fatiguer, au contraire, puisqu'on fait des choses qui nous plaisent. Donc c'est stimulant et on est plutôt ravi de les faire. Ici, qu'est-ce qu'on vous... Donc on vous parle de voyage. Donc il y a vraiment un besoin de vacances pour certains et certains d'entre vous, un besoin de se mettre sur pause, vraiment de se retrouver avec soi-même, peut-être de se retrouver avec votre famille également. Donc voyage, forcément, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué, sauf si vous avez prévu vraiment de voyager. Donc ici, il y a certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de prévoir aussi vos prochaines vacances, vos vacances d'été, pour voir un petit peu ce que vous pourriez faire. Ou peut-être que vous avez décidé de partir en vacances cette semaine dans votre famille. Alors peut-être que vous allez dans une famille qui n'habite pas dans le même département que vous. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit il est temps de vous ressourcer, il est temps de vous reposer, de vous mettre sur pause. En tout cas, pour reprendre confiance en vous, pour retrouver une paix, une sérénité, peut-être qui vous faisait défaut ces derniers temps, parce que vous étiez fatigué, parce que vous étiez peut-être trop surchargé de travail, ou peut-être trop sollicité également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, si oui, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous mettre sur pause, alors peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi sur pause, au niveau sentimental, peut-être parce que vous avez peut-être une relation compliquée, peut-être qu'avec vos amis aussi, peut-être qu'il vous pose au niveau amical, parce que vous avez peut-être des amis un peu encombrants aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on dit, il est temps de prendre du repos, de prendre du recul, par rapport à certaines choses également. Et ici, avec le scarabée, je me mets à l'abri, on vous parle de protection. Ici, on vous dit de vous occuper, alors de mettre ce temps de repos, ce temps de vacances à profit pour vous occuper de votre bien-être. Je me mets à l'abri, c'est bien sûr penser à sa sécurité, oui, mais c'est aussi penser à son bien-être. Donc ici, on vous dit vraiment de faire des choses qui vont vous permettre de vous épanouir, de prenez soin de vous, profiter de ce temps de repos. Donc ici, c'est vraiment une semaine un petit peu neutre, dans le sens où on vous demande, on vous conseille vraiment de vous reposer, de vous ressourcer, d'occuper de votre, de vous sentir en sécurité chez vous ou dans votre famille, et de vous occuper de votre bien-être, de vous chouchouter, en fait. Cette semaine, peut-être qu'on vous conseille de faire un coucouning, si c'est possible pour vous, bien évidemment. Donc ici, oui, chouchoutez-vous cette semaine, pensez à votre bien-être. Donc ici, on vous parle de phase de repos, peut-être phase de repos, d'introspection, de réfléchir à quelle orientation on veut donner à sa vie aussi. On vous dit avant tout, reposez-vous pour retrouver le calme et la sérénité ici, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir relever les défis qui vous attendent, si vous en avez, en tout cas pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus reposée également. Donc ici, oui, il y a vraiment une... On vous dit vraiment de vous reposer, de vous ressourcer, et de vous recentrer aussi sur vos priorités, sur vos envies de réalisation aussi, qu'est-ce que vous voulez vous réaliser, qu'est-ce que vous voulez réaliser, quelles aspirations vous avez envie d'avoir dans votre vie. Oui, pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit quand même de mettre à profit cette semaine ce repos pour continuer à apprendre des choses qui vous passionnent, des choses que vous aimez aussi, qui vont vous permettre de vous épanouir également. Bon, ensuite, certainement, que ça va vous servir, peut-être, comme je vous disais, par le biais d'associations, ou pour aider des gens également, parce que quand on parle de diffuser sa lumière, c'est aider les gens. Donc peut-être que c'est par rapport à approfondir des apprentissages, peut-être par rapport à votre profession aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc apprenez aussi peut-être des choses par rapport au bien-être, peut-être que vous voulez faire une reconversion, vous reconvertir dans un métier qui apporte du bien-être aux personnes, ou peut-être par rapport à la sécurité également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, occupez-vous de continuer à apprendre, d'approfondir vos connaissances. Ça va vous procurer, en tout cas, du bien-être, ça va vous permettre de vous occuper de vous-même, parce que forcément, vous allez apprendre des choses qui vous plaisent. Donc oui, ça va vous permettre de vous sentir aussi en sécurité par rapport à ce que vous voulez, peut-être par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie aussi, par rapport à votre avenir, parce que vous savez que, peut-être que vous voulez vous diriger vers un métier qui sera en lien avec une passion, avec des connaissances que vous avez déjà, et que vous savez que vous n'avez qu'à approfondir et à aller de l'avant. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis, j'aime pas, mais en tout cas, reposez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de votre bien-être, sentez-vous bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans votre tête aussi, et continuez à apprendre ce qui vous intéresse, parce que tôt ou tard, vous allez vous en servir, soit pour aider les gens, soit pour vous, peut-être donner une autre orientation à votre vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera, surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux ! À nous, les balances, ici, quel est votre premier message ? C'est la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc ici, vous êtes encouragés, cette semaine, à mieux vous connaître, à peut-être remarquer un temps d'introspection pour mieux connaître vos désirs, pour mieux vous recentrer sur vos envies, sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, sur ce que vous avez envie de réaliser aussi. Peut-être aussi connaître mieux ce que vous devez libérer par rapport à un passé sentimental dont vous êtes peut-être encore un peu triste, ou peut-être un peu encore nostalgique. Peut-être vous libérer aussi de certaines blessures, vous libérer peut-être de certaines peurs, de certaines fausses croyances. Vous voyez comment ça peut vous parler, parler, pardon, à mi-balance. Mais oui, apprenez à vous connaître pour peut-être vous débarrasser, pour peut-être couper des liens, peut-être pour vous débarrasser définitivement d'énergie qui ne vous convienne plus, qui ne vous corresponde plus par rapport à un passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de l'hiver. Bah oui, déjà on est en hiver, donc ça tombe bien, on est dans la bonne période et on dit de profiter, alors au-delà de cette semaine, peut-être de profiter de cet hiver pour peut-être vous ressourcer, peut-être pour justement, peut-être entamer un travail sur la connaissance de vous-même. Alors que ce soit par le biais de lecture, peut-être que vous allez peut-être le faire de manière autodidacte, ou peut-être que c'est par l'intermédiaire d'un coach ou d'un thérapeute, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous demande vraiment d'être dans une phase, l'hiver c'est quoi ? C'est le repos, c'est l'introspection. Donc ici, oui, posez-vous des bonnes questions vers qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie également. Ici, c'est peut-être aussi un moment de pause, peut-être que vous êtes célibataire, donc ici on vous dit de mettre à profit votre célibat pour vous proposer les bonnes questions, donc qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, quelle personne vous auriez envie de vivre, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, est-ce que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir ? Donc ici, il y a plein de questions à se poser justement, donc il y a un point à faire par rapport à vos aspirations, par rapport à qui vous êtes aujourd'hui et à quelle direction vous voulez prendre demain. Donc ici, il y a vraiment une volonté de faire un bilan en fait, on est en fin d'année en même temps et on commence une nouvelle année. Donc ici, vous êtes invité à faire un bilan justement pour savoir qu'est-ce que vous devez laisser de côté, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir mieux avancer, de vous délester de certains poids, de vous libérer de certaines choses justement pour mieux avancer en vous sentant libre de vos mouvements, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou autre, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, tout simplement pour vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans votre tête également. Et ici, on vous dit de je prends le temps, ben oui, prenez le temps de vous poser ces questions, prenez le temps de prendre soin de vous également, prenez du temps pour vous, c'est ce que vous êtes encouragé à faire, donc c'est pour ça que je vous disais au-delà de cette semaine, peut-être que vous allez prendre un peu plus de temps pour vous poser ce genre de questions, un peu plus de temps pour vous occuper de vous, de vos envies, de votre bien-être également, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, prenez le temps, prenez le temps de vous poser, de vous poser ces bonnes questions pour vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose qui vous correspondra, qui vous fera vraiment vibrer. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Balance. Et si, si j'arrive à attraper la carte, oui, on parle du balayage du passé, donc on vous dit ici qu'il est temps de nettoyer des énergies qui ne vous concernent plus, alors peut-être par rapport à une ancienne relation sentimentale qui vous a laissé une nostalgie, qui vous a laissé encore une tristesse, on vous dit que maintenant il est temps de tourner la page, de changer d'énergie justement, de retrouver une paix, une sérénité par rapport à ça, peut-être de balayer du passé par rapport à des relations qui n'existent plus dans votre vie, peut-être que vous, vous êtes encore attaché à ces personnes-là, on vous dit non, maintenant il est temps de vous débarrasser de cela. On vous dit aussi qu'il est temps de balayer peut-être certaines idées reçues, peut-être certaines fausses croyances, peut-être aussi une certaine manière d'agir aussi, peut-être une certaine manière de penser également. On vous dit qu'il est temps de faire du nettoyage et du nettoyage par le vide en fait. il est temps de, alors je ne dirais pas de faire un reset, non, mais il est temps maintenant de faire du nettoyage, de vider ce que vous pouvez vider, c'est comme si vous ouvrez un placard et vous regardez tout ce qui vous est encore utile, vous le mettez de côté, tout ce qui n'est pas utile, vous le mettez dans un grand sac poubelle et vous jetez. Donc ici, oui, il est temps de faire du nettoyage, de balayer certaines notions du passé, certaines peurs, certaines fausses croyances, certaines idées reçues. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas maintenant, il est temps de faire du grand nettoyage. On vous dit pourquoi, parce qu'en plus, on vous dit qu'en faisant ça, vous allez vous apercevoir que peut-être par rapport à certaines problématiques, ça va vous permettre de trouver les solutions, ça va vous permettre de comprendre que vous aviez les réponses sans vous, peut-être que déjà, ce balayage, ce nettoyage est une réponse certainement à certaines de vos interrogations, à peut-être à certaines de vos inquiétudes, à certaines tracasseries également. En tout cas, on vous dit ici que vous faites bien de faire ça, ça va renouveler des énergies et vous allez comprendre, ça va vous permettre d'y voir plus clair et donc de voir que vous avez les réponses, de trouver les réponses en vous. Un sacré message. Donc ici, on vous dit qu'il est temps par le biais d'une introspection de faire un bilan, de faire le point, c'est exactement ce que je vous ai dit, de faire un bilan, de faire le point, justement pour balayer ce qui n'a plus à lieu d'être dans votre vie, pour faire de la place, pour faire du neuf, pour accueillir de nouvelles énergies, des énergies qui vous correspondront plus que des énergies que vous aurez envie de mettre en place dans votre vie, de construire aussi vers de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. Donc ça peut être aussi de balayer aussi d'ancienne relation à laquelle vous étiez encore attaché parce que vous savez qu'il est temps maintenant de tourner une page. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez de nouveau écrire une nouvelle page dans votre histoire sentimentale, ben oui, cette personne n'était qu'une étape dans votre vie, vous avez encore d'autres histoires, d'autres étapes dans votre vie amoureuse à parcourir. Alors on vous demande ici de comprendre qu'il est temps maintenant de balayer tout ça si vous voulez repartir de nouveau sur le chemin de l'amour en fait. Si vous voulez de nouveau vous reconnecter à l'amour. Voilà pour vous, Ami Balance. Sacré message. En tout cas vraiment, on nettoie ici par rapport à cette fin d'année, on vous dit qu'il est temps de préparer le terrain pour l'année qui s'annonce en fait. Ne restez pas dans ces nostalgies, ne restez pas dans cette tristesse, il y a d'autres choses qui vous attendent, vous avez d'autres choses à vivre et à partir du moment où vous allez comprendre que oui, ce que vous avez vécu ce n'est pas une fin en soi qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à accueillir cette nouveauté et ces nouvelles choses ? Donc c'est plutôt cette question-là que vous devez vous poser comme question, est-ce que vous êtes prêts et prêtes justement à vous lancer vers de nouvelles aventures ? Que ce soit professionnel, que ce soit sentimentale, amical, familial ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler mais en tout cas, il est temps maintenant. On vous dit, il est temps de prendre le temps pour vous, il est temps de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre intuition pour comprendre qu'ici, vous avez les solutions en vous, vous avez les réponses en vous, vous avez les clés en vous. Alors, les clés par rapport à une situation peut-être professionnelle, peut-être qu'ici, vous avez peut-être hésité par rapport à une proposition qu'on vous a faite, peut-être qu'ici, on vous a fait une proposition de mutation, donc vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ça remet en question toute ma vie, ben oui, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, est-ce que vous avez envie de partir à l'aventure, est-ce que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, est-ce que là où vous en êtes, est-ce que vous êtes heureux ou heureuse, ou est-ce que cette situation qu'on vous propose, est-ce que ça vous permettra de vous épanouir, en tout cas, ça vous permettra de vous ouvrir de nouvelles opportunités également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, je prends le temps de me poser les bonnes questions, je prends le temps de me poser, je prends le temps de m'occuper de moi, je prends le temps d'écouter mon intuition aussi pour comprendre que j'ai les réponses en moi. Donc ici, si vraiment vous avez une problématique, si vous cherchez la réponse, on vous dit ici, vous avez la réponse en vous, il faut juste que vous preniez le temps de vous écouter. Mettez-vous, prenez-vous une heure, mettez-vous, mettez votre téléphone sur pause, mettez, ou isolez-vous dans un endroit si vous n'êtes pas tout seul dans votre maison ou dans votre appartement, isolez-vous pour pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions et trouver les réponses par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Voilà pour vous Ami Balance, ici, il y a vraiment un travail à faire pour se débarrasser d'énergie ancienne, pour se prendre soin de soi, pour se reconnecter à soi, justement pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau qui, et ici, c'est explicite en fait, ce n'est pas sorti dans les cartes, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et on vous dit écoutez-vous parce que vous avez les réponses qui vous permettront d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ces nouvelles possibilités aussi. Vous avez la clé pour ouvrir de nouvelles portes. Voilà pour vous Ami Balance, j'espère que vous aurez, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Balance une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les balances. A nous les versos. Quel est votre premier message ici ? C'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. A chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc ici on vous dit surtout de garder la foi, ayez confiance, ayez confiance en vos envies, ayez confiance en ce que votre cœur vous souffle, en ce que votre âme vous murmure. Donc ici on vous dit vraiment que vous êtes guidé. Donc faites appel à vos guides, faites appel à l'univers, demandez-lui des messages, demandez-lui des réponses, demandez-lui des synchronicités justement pour pouvoir avancer dans votre vie et justement pour vous faire, pour vous reconnecter encore plus à l'amour et à la joie. Plus vous allez vibrer l'amour et la joie, plus vous allez vibrer des énergies hautes et plus vous allez pouvoir vous connecter justement aux synchronicités, plus vous allez pouvoir vous connecter à vos anges et à vos guides aussi. Donc ici on vous dit vraiment de faire, d'avoir la foi. Ayez confiance en vos capacités, ayez confiance que vous êtes soutenu par le monde éthérique également. Donc vous bénéficiez de cette aide, ça sera dommage de vous en priver parce que, donc regardez autour de vous, regardez autour de vous les messages, peut-être que ça sera au travers d'une pub, peut-être par rapport vous allez passer à côté de deux personnes qui sont en train de discuter que vous ne connaissez pas et sans écouter leur conversation, peut-être qu'il y a un mot qui va vous tirer l'oreille et vous allez comprendre que c'est une réponse à votre question, peut-être que c'est par rapport à une problématique aussi, c'est peut-être pour vous aider pour vous dire, bah oui, tu es sur le bon chemin ou attention ici, tu as oublié ceci ou tu as oublié cela. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas on vous dit cette semaine, regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages pour vous aider à avancer sur un projet, sur une idée, sur au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Vous voyez dans quel domaine dans votre vie, vous avez besoin d'être guidé et demandez à l'univers et à vos anges et à vos guides justement d'avoir des réponses à vos questions. Alors, vous n'aurez pas la réponse dans l'heure, mais vous pourrez peut-être l'avoir le lendemain, en tout cas c'est sous trois jours en général, moi je constatais que sous trois jours qui suivent la demande, vous avez en général une réponse. En général, si on est vraiment attentif, on l'a le lendemain. Si on n'est pas attentif, oui, bah forcément, on va essayer d'attirer notre attention de différentes manières, mais en tout cas, on vous dit oui, demandez-leur, ils sont là à vos côtés. Allez, ici, quelle est la suite de vos messages ? Vous avez la carte blanche, vous avez, bah voyez, l'univers vous donne carte blanche, donc ici, carte blanche par rapport à vos projets, c'est vous, vous avez le libre arbitre, l'univers vous dit allez-y, tu as carte blanche, fais comme tu as envie, fais ce que tu as envie, dirige-toi vers ce qui te fait plaisir, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui te parle, tu as envie de, je ne sais pas moi, tu as envie de cette personne qui vient de rentrer dans ta vie ou qui est dans ta vie, tu as envie de la voir, tu as envie de l'appeler, tu as envie de lui écrire, tu as envie, bah fais-le, fais-le, ne te retiens pas, ne vous retenez pas cette semaine vraiment ici, ne vous retenez pas ce que vous avez envie d'exprimer, ce dont vous avez besoin d'exprimer également. Donc ici, vous avez carte blanche pour agir, vous voyez dans quelle action vous pouvez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à des aspirations que vous avez, peut-être qu'ici, c'est prendre contact avec une personne pour réaffirmer votre motivation, pour réaffirmer votre détermination, peut-être que vous avez proposé son aide pour x ou y raison et vous lui dites, bah oui, écoute, tu m'as proposé ton aide, c'est bien, mais je suis là, je te rappelle que je suis déterminée, je suis vraiment motivée par rapport à cette proposition que tu m'as faite ou peut-être par rapport à l'aide que tu m'as proposée, oui, dis-moi quelles sont les démarches que je peux entamer, n'attendez pas que tout tombe, tout cuit dans le bec, parce que ça ne marchera pas ça, n'oubliez pas que, aide-toi, le ciel t'aidera, oui, si l'univers vous voit passer à l'action, si il vous voit vous mettre en route pour telle ou telle chose, eh bien, il va vous aider, il va, si ça va dans le bon sens, si ça correspond à votre plan de vie, oui, il vous aidera, donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, vous avez carte blanche de l'univers, donc ici, oui, allez-y, allez-y, et on vous dit, soyez curieux et curieuse, allez-y, vous avez carte blanche, allez-y, mais regardez autour de vous quand même ce qui se passe, observez les choses justement pour pouvoir vous servir de ce qui se passe par rapport à votre curiosité, par rapport à ce que vous pourriez apprendre, peut-être par rapport pour voir aussi peut-être de nouvelles possibilités, des choses qui pourraient vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives aussi, de nouvelles compréhensions également, et on vous dit que vous avez carte blanche par rapport à ça, une fois que vous aurez observé, que vous aurez compris certaines choses, peut-être que vous aurez regardé les choses sous un angle différent, et que vous aurez compris peut-être des messages aussi, vous saurez quoi faire, vous saurez comment agir, donc c'est pour ça que vous avez carte blanche, mais d'abord, on vous dit de regarder, on vous demande d'observer, on vous demande de regarder les choses, peut-être sous un angle différent, de vous pencher sur une situation, ou peut-être de voir les choses avec une perspective différente également, donc voyez comment ça peut vous parler, vraiment comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, vous avez carte blanche pour agir, en tout cas, mais observez, ouvrez-vous à de nouvelles idées, ouvrez-vous à de nouveaux apprentissages aussi, regardez ce qui vous fait vibrer surtout, d'accord ? Ici, quels sont les autres messages ? On parle de mariage et d'union, donc ici, pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une volonté de s'unir à quelqu'un, alors peut-être que vous allez, il va y avoir des officialisations, Pax, demandant mariage aussi, peut-être qu'il va y avoir des unions qui vont se faire, peut-être que vous allez vous marier cette semaine, peut-être au jour de l'an, enfin, ou la veille du jour de l'an, voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, ici, on parle de partenariat, on parle de contrat aussi, on parle d'alliance, donc ici, il va y avoir des alliances, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau amical aussi, peut-être au niveau sentimental, peut-être que vous allez vous, peut-être que vous allez vous promettre des choses, peut-être que vous allez peut-être réitérer des promesses que vous vous êtes faites, ou peut-être que vous allez réitérer des vœux également, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, peut-être au niveau sentimental, ou au niveau professionnel, ou autre, en tout cas, on acte, on acte un engagement, en fait, donc ici, il y a vraiment une volonté de s'engager, ou de réaffirmer son engagement, alors voyez comment ça peut vous parler, Si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un partenaire professionnel, peut-être par rapport à une association, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place avec un ami ou une amie, ou par rapport à quelqu'un d'autre, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vraiment, il y a une volonté de s'engager et de s'unir, alors de s'unir aussi bien au niveau physique, mais au niveau spirituel, mais au niveau sentimental, vraiment, on a envie de s'unir, mais de toutes les façons possibles, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais vraiment dans quel domaine aussi, remettez en fonction de ce que vous vivez également. Donc, cette union, et on vous dit, croyez en l'avenir. Ah oui, croyez en l'avenir, bah oui. De toute façon, je pense que si vous ne croyez pas en l'avenir, vous n'allez pas vous engager. Donc là, ici, oui, on vous dit que de toute façon, quel que soit cet engagement, quel que soit ce que vous voulez mettre en place, alors que ce soit au niveau professionnel, quel que soit le contrat que vous voulez signer ou que vous voulez acter, ou quel que soit cet engagement, ce réengagement, ces vœux que vous voulez prononcer, ou que vous voulez de nouveau prononcer, on vous dit que c'est parce que vous croyez en l'avenir et vous faites bien. On vous confirme ici, croyez en l'avenir, croyez en cette magie qui va opérer pour vous. Donc ici, à partir du moment où vous allez croire, à partir du moment où vous allez vous donner les moyens aussi pour aller vers cette union, vers ce partenariat, vers ce contrat, vers cette alliance, votre avenir vous donnera raison, en fait. Donc vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer parce que vous allez réaffirmer que vous êtes prêts et prêtes à passer cette étape, à franchir cette étape, vous êtes prêts et prêtes à vous engager véritablement. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, ayez confiance en votre avenir, ami, verso. Puis de toute façon, on vous dit que cet avenir, c'est vous qui, vous savez ce que vous voulez mettre en place dans votre avenir, donc ayez confiance, mais il faut vraiment que vous vous donniez les moyens, il faut vraiment que vous vous bougiez, en fait. Il faut que vous passiez à l'action, en fait. Passer à l'action, vous serez aidé, vous serez aidé par l'univers. En plus, l'univers vous donne carte blanche. Maintenant, par rapport à cet engagement, par rapport à ce partenariat, par rapport à cette association, par rapport à cette union, donc ici, oui, vous avez carte blanche. Alors, pour les célibataires, ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez savoir que cette personne, vous allez savoir de suite, vous allez comprendre que cette personne vous est vraiment destinée et qu'il y a vraiment un moyen à faire de sérieux avec cette personne, oui. En tout cas, vous avez carte blanche aussi, c'est par rapport à un partenariat professionnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, vous avez carte blanche. Pour avancer vers ce partenariat, cette union, vraiment, oui, allez-y. Allez-y, l'univers vous donne carte blanche. Donc ici, il n'y a pas mieux, en fait. On vous dit que vous êtes soutenu, vous avez toutes les capacités pour y aller et en plus, on va vous donner des moyens supplémentaires pour avancer. Donc, vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, on vous dit de passer à l'action, oui, passer à l'action. Donc, observez, observez, essayez de comprendre de nouvelles choses. Ouvrez votre, ouvrez votre, laissez tomber des œillères, c'est possible aussi. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Et en vous ouvrant à ces nouvelles possibilités, vous pourrez vraiment croire en votre avenir ami verso. Donc, oui, croyez en votre avenir, il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Observez, regardez et observez-vous de ce que vous observez, justement, pour avancer. Et ça va vous confirmer. Vous aurez des messages, vous allez avoir des confirmations que c'est bon que vous avancez dans la bonne direction. Et que, oui, vous avez carte blanche pour agir. Et vraiment, on vous engage à agir cette semaine. Une fois que vous aurez observé, que vous saurez vers quelle direction vous devez aller. Et vers les nouvelles possibilités que ça peut vous ouvrir, les nouvelles portes que ça peut vous ouvrir également. Voilà pour vous, ami verso. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami verso, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les versos.